bonjour bonjour alors voilà je vais vous présenter un junk en fait ce n'est pas vraiment ce que j'aime le plus à faire les junk moi je préfère faire les albums mais c'est vrai que je devais je devais un junk à une copinette donc je suis sorti un peu de ma zone de confort pour faire le junk le petit souci que j'ai eu c'est que le début du junk que je voulais faire en vous présenter donc en vidéo n'a pas filmé la partie du milieu a filmé et la partie de la fin n'a pas filmé voilà je sais pas si je m'explique bien mais c'est comme ça donc vous allez voir donc une partie qui a été filmé et après la partie avec le junk terminé voilà donc bah je vais faire un petit raccord et je vous reprends bonsoir tout le monde alors c'est pas bien chaud dans les jaunières ce soir donc moi j'ai mis mon petit peignoir pour faire ma vidéo j'ai commencé ma petite vidéo alors ce que vous voyez devant vous en fait c'est pour la colle alors je suis en train de faire un junk bon vous savez que moi et les junk on n'est pas trop pas non c'est pas ce que je préfère dans le scrap donc j'essaie de me débrouiller alors en fait je les fais hors caméra je ne l'ai pas encore décoré et il est déjà réservé donc déjà je suis je vais regarder si ma colle a tenu voilà je vais regarder aussi est-ce que ma colle a bien pris c'est ça que je veux voir ça a l'air de tenir très bien c'est exactement ce que je veux donc voilà il va il sera comme ceci donc j'ai fait une couverture en souple en souple mais avec du souple j'ai fait non j'ai pas fait je suis en train de faire une couverture en souple j'ai relié trois livrets sur un morceau de calendrier que j'ai renforcé et enfin je renforce là aussi je vais renforcer de chaque côté parce que je ne voulais pas que les coutures se voit derrière donc je les ai mis sur un dos une tranche de calendrier que j'ai recouvert de papier collant exprès pour le scrap je ne sais jamais le nom de ce papier collant et là j'ai fait trois livrets alors mes livrets déjà je les ai fait comme ça de l'intérieur donc par dessus là j'ai mis de la patouille que j'avais fait chaque page je les fais en dentelle et en dentelle comment dire dentelle perforatrice donc on en a un comme ceci celui qui ressemble à tout à l'oiseau et sur le deuxième morceau de jack sur le deuxième volet de junk donc toujours avec mes pages comme ceci en dentelle et le troisième morceau j'ai fait une autre couleur de mes patouilles de mes faux patouilles et toujours avec toutes les pages en dentelles alors je suis loin loin d'avoir fini donc voilà je vous laisse commencer à vous le présenter là ce que je vais faire je vais chercher parce que je vais mettre une fermeture ici je met une petite fermeture en métal et puis après il faudra encore décorer l'extérieur et décorer les pages intérieures donc j'ai recouvert avec du papier comme on appelle ça le papier peint donc extérieur vert comme ça intérieur vert à rayures donc j'espère que ça va aller et là ce que je vais faire je vais mettre un crochet comme ceci excusez moi le problème je ne sais pas comment je vais les faire tenir ces petits crochets donc il va falloir que je fasse ça hors caméra sinon je me connais je vais faire des bêtises alors dans mes vidéos là j'ai vu qu'il y avait des petits clous le problème c'est que si je mets des petits clous ça va passer à travers donc je vais peut-être plutôt essayer de mettre des petits clous c'est pas des brades tiens ça ça irait bien pour me mettre sur mes coins m je vais chercher c'est plus simple voilà avec des attaches parisienne le problème c'est que les attaches parisienne ouais si j'en ai peut-être qui vont aller faut juste que je vois la couleur ah là 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 peut-être ce que je veux le seul problème je sais jamais de quel côté on ouvre les boîtes ça m'a déjà valu plusieurs fois de tout renverser je crois que c'est comme ça non c'est de l'autre côté ah oui c'est pas d'un côté c'est de l'autre voilà alors je disais donc que j'en ai eu ici qui sont de la même couleur qui sont pratiquement de la même couleur voilà regardez moi ça on dirait que c'est fait exprès et peut-être essayer de le fixer donc avec est-ce que ce que j'ai peur c'est que ce soit pas assez long alors si je prends la taille au dessus est-ce que j'ai la même couleur la taille au dessus j'ai vu qu'un un peu plus grand mais le problème c'est que ça va pas entrer dans les trous et c'est pas la même couleur est-ce que ça rentre d'abord j'ai pris au pif oula ouais c'est un peu dur à rentrer oui bon je vais chercher une solution en caméra et je reviens bon j'ai réussi à fixer ma petite attache alors j'ai fait avec des des petites attache parisienne donc ce que je vais faire je vais les renforcer par-dessous ici pour dire de les coincer voilà je vais mettre quelque chose pour dire de les coincer parce que j'ai peur qu'à force de manipulation c'est comme ça j'ai peur qu'à force de manipulation elles finissent par sauter ce serait quand même dommage mais sinon je trouve ça assez pas très bien c'est moi qui suis pas assez voilà comme ceci voilà je trouve ça assez bien comme fermeture je me dis que j'aurais peut-être pu mettre deux fermetures mais après je voulais pas mettre deux fermetures alors la prochaine fois j'en commanderai des plus grandes parce que celles-ci elles sont quand même petites voilà je vais continuer un petit peu hors caméra et puis parce que ma vidéo sera beaucoup beaucoup trop longue il faudra que je continue hors caméra à assembler tout ça et puis je vous retrouverai à la suite de cette vidéo je ferai un montage à tout à l'heure voilà après cette présentation de fermeture donc que j'ai eu pas mal de misère quand même donc c'est là où ça n'a plus filmé donc j'ai fait mon junk hors caméra et là je vais vous le présenter donc terminé voilà alors terminé bien que là en fait je ne sais pas trop ce que je vais mettre si je vais laisser comme ça ou pas j'hésite parce que comme ça je trouve que ça fait beau quand même donc je vais vous faire voir mon junk terminé déjà je vais vous présenter donc la couverture qui est comme ceci donc c'est une couverture en dessous je fais de la patine j'avais trouvé cette affiche que je trouvais vraiment très très intéressante enfin qui me convenait vraiment j'espère que ça lui conviendra aussi d'ailleurs et je trouvais que pour mettre sur le junk c'était pas mal du tout du tout alors ma fermeture elle tient toujours j'ai juste rajouté des coins donc à l'intérieur et à l'extérieur et le dos est comme ceci voilà j'ai fait un peu de patouille pour le dos et bon et la tranche est comme ceci voilà donc je vais vous présenter donc mon junk alors ce n'est pas du travail de pro je ne suis pas du tout du tout une pro en junk je vous confirme donc je vais faire voir à peu près ce que j'ai fait là déjà vous aviez vu que j'avais recouvert mes parties avec du papier patouille que j'avais fait donc que je m'étais servie donc l'intérieur se présentera comme ceci je vous fais voir les grandes lignes il n'y a rien de spécial il n'y a rien de bien là la première partie c'est sur la pâtisserie il n'y a rien de bien comment je vais dire c'est simplement un junk alors les petites enveloppes comme ça que j'avais mis je les ai recouvertes quand même avec des fonds patouille pour que ça fasse plus joli d'ailleurs j'ai oublié de remplir celle-ci donc là j'ai mis quelques quelques comment je vais dire euh petit truc comme ça là que Miss Moumou nous avait fait là j'ai repris quelques thèmes et j'en ai fait pour mettre dedans j'ai mis des petits bijoux comme ça et aussi des petites photos de pâtisserie ah j'arrive pas à revenir sur le mot c'est pas grave ici c'est du papier calque où j'avais réussi à copier dessus vous voyez des choses donc qui font partie de la pâtisserie puisque là il y a des gâteaux là c'est du papier très très fin du papier d'emballage qu'on trouve dans les magasins comment je vais dire de boutiques spécialisées donc que j'avais réussi à récupérer ici ce sont des pochettes donc celle-ci c'est sur les chocolatines les croissants, les brioches donc j'ai mis des petites plus à l'intérieur voilà je vais essayer de ne pas être trop longue ici c'est encore un petit embellissement voilà c'est ça le nom que j'ai cherché un petit embellissement façon Miss Moumou j'aime beaucoup ces embellissements d'ailleurs donc ici toujours notre papier nos petites feuilles là j'ai mis des petites libellules que j'avais fait en tuto donc toujours pareil encore un embellissement j'adore ces embellissements ils sont vraiment très très bien pour dire de combler les junks quand on est comme moi qu'on ne sait pas trop trop comment faire voilà la déco pour moi c'est assez laborieux ici encore une petite pochette donc ça c'est la pochette qui va d'un côté à un autre donc elle est reprise par en arrière ici alors elle est assez grande donc j'ai pu la faire en deux parties alors dans ce junk il y aura la teinture à l'avocat et de la teinture au café au café raté d'ailleurs ça ce sont des poches que j'ai récupéré découpées et que j'ai récupéré les morceaux de papier là encore une poche avec un fond de patouille donc là j'ai mis des petites choses dedans des petites feuilles simples non c'est au café mais très 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 les gens disent qu'elles sont blanches en fait mais elles ne sont pas blanches au départ donc voilà à l'avocat encore un petit embellissement de Miss Moumou heureusement qu'elle était là pour m'aider voilà donc je vous fais voir tout ceci voilà voilà donc ça c'est la première partie sur la pâtisserie deuxième partie c'est un petit peu sur le tamponnage on va dire le tamponnage oui c'est ça tamponnage la mode enfin tout ce que vous voulez toujours du Miss Moumoum que j'ai rempli là ce sont des tamponnages que j'avais acheté chez Noz c'est pas du tamponnage c'est du pochage chez Noz je trouve que ça fait super bien ça aussi ça c'est ce que j'avais eu en des tamponnages que j'avais eu ah des pas des tampons ah je ne sais plus enfin bref que j'avais eu ici c'est si on veut mettre un petit mou là là c'est une petite enveloppe que j'ai rempli également c'est aussi du papier frappé comme ça récupéré dans les magasins là celle-ci elle s'est faite la malle hop j'ai mis quelques petits machins que j'avais en double dedans pourquoi pas pour faire profiter la copinette voilà donc là c'est un 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 je ne sais plus comment ça s'appelle un band là je ne sais pas quoi bref ne riguez pas alors là je mets ma main mais vous l'aurez déjà vue vous savez qu'il faut qu'il sait puisqu'elle pourra elle l'aura déjà reçu mais il n'a pas de chaîne alors ce junk voilà c'est pour enger là donc comme ça vous savez tout alors ici encore des feuilles au café Et ici c'était un fond de calque avec un petit peu de musique. Là c'est toujours une enveloppe que j'ai recouverte avec des fonds pâteaux. J'ai mis des petites bidules dedans. Donc ici c'est du tamponnage. J'aime beaucoup la petite dame là, je l'aime beaucoup aussi. C'est du tamponnage que j'avais eu, du pochage. Du pochage, excusez-moi, le mot c'est du pochage, du pochoir. Que j'avais eu d'ailleurs à ma belle-fille. Ici toujours une enveloppe recouverte avec des fonds de patouille. Je vais parler un peu vite parce que ça va très très vite quand on filme. Donc toujours mes pages comme ça, toujours mes pochoirs. Récupérer un nose. Les petites pages comme ça, c'est des petites poches que j'ai repassées. Ça fait un petit peu froissé, ça fait, voilà. Des petits pochoirs encore ici. Les petites poches en craft. Donc toujours pareil. Des petits embellissements toujours de Miss Miu Miu. J'ai bien aimé celui-ci. En plus, il est super sympa. C'est une copinette qui lui a pu voir ça. Et moi, je ne sais pas le remettre. Voilà, c'est bien fait. Je n'ai pas touché. Toujours du pochoir. Voilà, donc je peux voir. Il n'y a rien de sorcier. Les pochoirs comme ça. Les pochoirs papillons. Je trouve ça assez joli. Voilà, il y en a pas mal. Donc toujours recouverte avec mes fonds de patouille. Donc ici, troisième boulet, c'est un peu sur le vintage. Donc ça, c'est un petit peu plus sur la mode, pochoir et tout ça. Là, c'est plus sur le vintage. Donc j'ai repris encore les embellissements de Miss Miu Miu. Merci, merci. Merci à elle. J'adore quand elle les fait d'ailleurs. Donc ici, par contre, c'est un petit peu original parce que j'ai mis à l'envers. Mais bon, c'était dedans. Je n'allais pas l'enlever. Donc ici, je me suis rabattue sur les stickers qu'on trouve chez Action. J'en avais pas mal. J'ai dit pourquoi ne pas en mettre dans mon junk. Vous voyez, c'est super joli. En plus, en 3D, il y en a des normales. Toujours un petit embellissement de Miss Miu. Et là, j'ai rempli l'intérieur, encore une fois, dans les pochettes. Voilà, donc toujours ces petits embellissements-là. J'adore. Ils sont vraiment parfaits. Ils sont très très jolis. Et ils comblent super bien les pages. Vous voyez, toujours les petits embellissements comme ça, stickers. Quand on ne sait pas trop quoi faire avec, je trouve que pour décorer les junk, c'est pas mal. Alors ici, toujours pareil, c'est rempli. Je ne vais pas ouvrir parce que je ne vais pas savoir refermer. Pour tout vous dire. Alors, voilà, je continue. Donc toujours les pages comme ceci. Donc elle pourra mettre pas mal de photos. Il y a pas mal de place. Si elle veut le garnir, elle pourra le garnir. Voilà. Ici, encore un petit embellissement. Et vous voyez, en fait, l'embellissement, quand j'ai mis de la colle, le 3D est ressorti par derrière. Du coup, ça fait super marrant. Ça fait joli. Avec des petits tickets. Alors, on continue. Ça, c'est le milieu. Donc avec ici, petite pochette avec un petit embellissement à l'intérieur. Hop. Voilà. Normalement, c'était sur le T. Mais je n'ai pas su rentrer un petit détail à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le mettre. Parce que, je ne sais pas pourquoi c'est là. Ah oui. Si, si. Ça tenait la petite ficelle. Oui, c'est vrai. Ça tient la petite ficelle pour pas qu'elle se barre. Alors, attendez. Hop. Je vais le remettre dessus. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ça quand même. Avec la petite poche de T comme ça. Voilà. Je l'ai fait dans du vélo. Avec un petit tampon. Donc voilà. Je continue. Donc là, c'est tout décoré comme ça. J'ai mis des décorations comme ça. Parce que je trouvais que les feuilles nues, c'est nus quoi. Ici, encore un embellissement de Miss Miu Miu Miu. Voilà. Ici, le petit crayon qui tient la poche fermée. Et voilà. Et jusqu'au bout, c'est comme ça. C'est des embellissements. Des stickers. Ici, c'est une poche. Je ne l'ai pas remplie. Elle mettra dedans ce qu'elle voudra. Ici, l'autre morceau qui est à l'envers. L'originalité de ce junk. Il fallait bien que je fasse une bêtise quand même. Et la fin ici. Voilà. Donc tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait assez volumineux. Je vous l'avoue. Là, j'espère que ça va bien tenir quand même ma couverture. J'ai remis de la colle. Mais j'espère que malgré la manipulation, ça tiendra. Donc oui, je vous disais les petits coins, les petits attaches, les petits coins que j'ai mis là des quatre côtés. Pour finir l'ensemble. Donc là, on presse un peu dessus et on ferme. Et ça se ferme tout seul. Voilà. Voilà, je vous ai présenté ça vite fait parce qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Comme je dis, il y a des gens qui sont plus spécialisés que moi. Des copines qui sont beaucoup plus spécialisés que moi pour faire ce genre de choses. Mais je tenais quand même à vous le présenter. Alors, elle recevra quelques planches comme ça. Elle aura déjà reçu quelques planches comme ça de petits mots que j'ai imprimés à la machine. que j'ai fait moi-même. Ça peut être intéressant. Il y en a encore là. Je vais lui mettre dedans ce petit tag là. Marque page. Dedans, je vais lui mettre également ce petit embellissement. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est pour son anniversaire. Donc, il fallait quand même faire quelque chose en conséquence. Ici, le petit carnet, je vous l'avais déjà montré. J'ai fait un tuto là-dessus. Un tuto, une présentation avec tous mes fonds de page comme ça. Et là, elle pourra aussi mettre des photos autant qu'elle en veut. Voilà. Donc là, c'est vrai que la couverture, j'avais pris plaisir à la faire. Je trouvais ça assez excellent à faire. Voilà. Et puis, je vais lui mettre en même temps. Enfin, je lui aurais mis en même temps ce petit carnet. Je vous l'avais fait voir en tuto également. Et ici, je repris un tuto d'Isacréa. C'est elle qui nous avait présenté ça sur sa chaîne. Et dedans, j'ai mis des petites ATC. Voilà. Bon, moi, je crois que je vous ai tout fait voir. Il faut se dépêcher, dépêcher. Parce que c'est vrai que, comme je dis, ça tourne, ça tourne. On est à 11.53. Ma vidéo va être un peu longue. Mais j'espère quand même que ça plaira. Donc, encore une fois, avec beaucoup de retard. Bon anniversaire Angela. J'espère que tout ça t'aura plu. De toute façon, je le saurai avant d'avoir mis cette vidéo sur Internet. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Un petit pouce. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et puis, surtout, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501